Et on se retrouve pour cette émission spéciale Récupe Ta Planète en live, en direct, vous le voyez juste derrière moi, en direct du salon Récupe Ta Planète au Thuis de l'Oison jusqu'à dimanche soir. N'hésitez pas à venir pour découvrir toutes les solutions pour l'écologie, pour l'énergie, pour le climat. Ah tiens, coïncidence, j'ai sur mon plateau Nolwenn Leostik, je t'ai demandé comment prononcer et du coup, voilà, Leostik, c'est bien ça, de l'agence qu'on connaît sur Alec 27, l'agence locale de l'énergie et du climat de l'heure, qui va nous parler un petit peu de cette agence. Eh bien vas-y, présente-toi et présente-nous, Alec, on t'écoute. Merci, donc merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, mon métier, c'est d'aller dans les écoles et de faire de la sensibilisation auprès des enfants sur toutes les thématiques de l'énergie et du climat. Et en fait, je travaille pour une association qui a été créée par des bénévoles, qui s'est professionnalisé et qui a adopté le statut d'agence locale de l'énergie et du climat de l'heure depuis 2005. Donc c'est une association ? Donc c'est une association, la plupart des gens pensent qu'en fait, on est une entreprise à cause de notre nom bizarre. Absolument. Mais on n'est pas du tout une entreprise. En fait, on fait partie d'un réseau d'Alec sur l'ensemble de la France. On signe une charte et donc nos associations ont des collectivités dans leur conseil d'administration. C'est pour ça, en fait, qu'on a ce nom. Et du coup, les ALEC ont pour mission d'accompagner les projets des particuliers et des collectivités pour aider à la mise en place de projets sur la sobriété énergétique. Donc en fait, nous, dans notre agence, on est quand même une grosse agence. On est 15 ou 16. Donc on a des fonctions support. Vous êtes basé où ? On est basé à Louvier. D'accord. Et on a un rayonnement départemental. On est à l'Alec de l'heure. En fait, on intervient sur l'ensemble de l'heure, mais en fait, pas pour toutes les missions. C'est un petit peu compliqué à comprendre. C'est qu'en fait, il y a une partie qui va pouvoir intervenir sur l'ensemble de l'heure comme ma mission à moi. Et après, il y a d'autres missions où en fait, c'est par territoire. C'est-à-dire que vous allez avoir l'accompagnement du grand public, les espaces Info-Energie qui sont donc les conseillers Info-Energie animent ces espaces. Ce sont des espaces neutres, gratuits, indépendants, payés par vos impôts. Venez nous voir autant que vous avez besoin. On est là pour vous. On est là pour vous accompagner dans vos projets de rénovation. Donc, si vous voulez faire de l'isolation chez vous ou si vous voulez changer vos systèmes de chauffage, par exemple des chaudières ou vos menuiseries, on est là pour vous aiguiller en fait dans vos projets et pour vous permettre techniquement de trouver les solutions adaptées à votre logement et aussi de pouvoir avoir les aides financières nécessaires en fait à la mise en place de vos projets parce que ce sont souvent des projets coûteux. On peut aussi vous conseiller par rapport aux devis qui sont édités par les artisans, comprendre les devis. On est là pour vous guider sur l'ensemble de votre projet. Donc ça, c'est la mission des espaces Info-Energie. D'accord. Donc oui, effectivement, au niveau de l'indépendance, j'ai vu un petit peu ta réaction par rapport à l'indépendance. Oui, c'est vrai que déjà le fait que ça soit associatif, ça apporte ce petit côté indépendance. Et là, du coup, la question, c'est au niveau de parce que tous ceux qui gèrent une association le savent au niveau des rentrées d'argent. Du coup, ces subventions, comment ça marche ? Alors en fait, du coup, notre modèle, comment on est financé ? On est financé en partie par l'État à travers l'ADEME. Donc c'est l'agence de la maîtrise de l'énergie. On est financé en partie par la région, par le département et après par les communautés de communes. Et puis ensuite, on peut être financé par des communes de façon ponctuelle sur certains projets en fait. Mais on a un financement public. On fait des prestations, c'est-à-dire qu'on a aussi des formations. Moi, je propose et j'anime des formations. Et ces formations en fait sont payantes, elles sont rémunérées par les personnes qui en bénéficient. Et donc ça, ça fait partie des fonds propres puisqu'on est aussi, excusez-moi, j'ai oublié un des plus importants, par le fonds FEDER, par l'Europe. Et du coup, en fait, l'Europe demande à ce qu'il y ait une partie d'autofinancement sur les missions qu'ils financent, qu'ils subventionnent. Oui, parce que c'est d'intérêt général que d'essayer d'économiser l'énergie et d'éviter le gaspillage. Oui, c'est ça, exactement. Alors justement, au niveau des actions, est-ce que tu peux me donner quelques exemples d'actions que... Est-ce que c'est uniquement du conseil ou est-ce que vous êtes aussi proactif, c'est-à-dire vous allez vraiment au contact ? Alors, on fait les deux. C'est-à-dire qu'on a quand même souvent de la demande de la part des particuliers ou des collectivités qui viennent nous voir. Parce que je n'ai pas présenté l'ensemble des missions et des métiers de l'agence. Donc je le fais très rapidement pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Donc au niveau du pôle grand public, ça va être les particuliers. Donc soit avec les espaces Info-Energie que je viens d'expliquer, de décrire, on a aussi la plateforme de la rénovation énergétique. Donc ça, c'est porté seulement par quelques collectivités, souvent des communautés d'agglomération qui ont suffisamment d'ampleur et puis aussi de budget pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement. Où en fait, à ce moment-là, les conseillers ne font pas que recevoir entre guillemets les personnes, mais elles vont dans le logement pour pouvoir faire des diagnostics. Il y a ensuite ma mission qui est d'agir auprès des scolaires. Donc j'interviens auprès des enfants, mais aussi auprès des professeurs, auprès des agents, des collèges, des écoles, des lycées. Et concrètement, au niveau des enfants, c'est de la sensibilisation ? C'est quel type d'information que vous apportez ? Alors en fait, on fait deux choses. C'est-à-dire qu'on fait de l'animation thématique, vraiment de la sensibilisation où on n'intervient pas plusieurs fois. Et on fait de l'accompagnement à la mise en place des coactions. Où là, en fait, on intervient plusieurs fois et où il y a une progression dans le projet. Et le but, c'est vraiment que les personnes, les enfants, mais aussi les professeurs, mais aussi les agents de l'école, prennent conscience et changent leur comportement pour mettre en place des actions d'économie d'énergie au sein de l'établissement scolaire. Alors, je vais faire mon curieux, justement. Alors, les enfants, est-ce qu'ils sont sensibilisés à l'énergie, au côté écologique, au côté actuellement, la génération à en devenir ? Est-ce qu'ils sont dans la naïveté de l'énergie infinie ? Ou est-ce qu'ils ont commencé à prendre conscience que non, finalement, bien isoler une maison, ça peut être utile ? Alors, en fait, je dirais que c'est assez compliqué de répondre à cette question parce que ça dépend des enfants. D'accord. C'est-à-dire que ça dépend des âges. Des âges, d'accord. En fait, vous avez les enfants, pour caricaturer, je dirais que les enfants de primaire sont très enthousiastes, sont très motivés. D'accord. Ils savent pas mal de choses, mais pas très techniques. Dès la primaire ? C'est-à-dire qu'ils savent qu'il faut éteindre les lumières quand on sort d'une pièce, ils savent, enfin, je sais pas, moi, mais c'est-à-dire que c'est pas très poussé, ils vont pas savoir. Les petits gestes du quotidien, quoi, ils les connaissent. C'est ça, ils savent trier, ils savent, et encore trier, il y a des fois, ils savent pas qu'est-ce qu'il faut mettre dans telle ou telle poubelle. Ah ben, justement, on va recevoir juste après l'ALEC, on reçoit le SDOMOD et on va parler de tout ça. Donc, très bien, du coup, ils pourront faire le lien, mais nous, c'est vrai qu'en fait, l'énergie, elle est partout. Elle est autant dans les déchets que dans la mobilité, que dans l'alimentation. Et donc, en fait, si on veut être un peu éco-citoyen au sens vraiment général, eh ben, en fait, on s'intéresse à toutes ces thématiques-là. On ne va pas rester que sur l'électricité ou le chauffage. Mais du coup, moi, ce que j'ai pu noter, c'est qu'en fait, les plus grands, donc collèges, lycées, sont en général très intéressés par la thématique, un petit peu déçus et dépités de ce qu'ils peuvent observer dans les comportements des adultes. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont assez critiques par ce qui est fait autour d'eux. C'est-à-dire que vraiment, ils commencent à observer et à interroger ce qui se passe. Oui, l'actualité le montre aussi avec les fameuses marches pour le climat du vendredi. Donc, c'est vrai qu'on voit effectivement qu'il y a une génération qui commence à prendre l'initiative. Oui, il y a des vraies revendications qui commencent à se mettre en place. Et puis, attention, il faut aussi faire attention. Excuse-moi, j'ai dit attention deux fois, mais... Il n'y a pas de problème. En fait, c'est quand même une période où on crée son identité. Et du coup, on crée souvent son identité par rapport à, en lien à, et être fiché monsieur ou madame énergie ou monsieur ou madame environnement. Surtout que souvent, en fait, prendre soin de son environnement, ce n'est pas cool. Du coup, ça peut mettre en difficulté certains adolescents. Moi, j'ai eu comme ça des personnes qui me disaient des élèves très actifs en collège qui finalement au lycée se retirent totalement de leur engagement. Parce qu'ils ont été fichés pendant tout leur collège comme étant monsieur ou madame environnement. Et du coup, ils ne veulent plus être fichés. Mais je me suis éloignée du sujet de la présentation de la LEC. On a donc aussi un pôle collectivité. Et ce pôle collectivité, c'est accompagner les mairies, les communautés de communes à mettre en place des actions pour réduire la consommation énergétique. Et donc, ça va être isoler les bâtiments publics, les salles des fêtes, les mairies. Quel type d'aide les collectivités peuvent aller chercher ? Ça va être travailler sur l'éclairage public aussi. Ça va pouvoir être accompagné toutes les démarches politiques. Comment est-ce qu'on met en place et comment est-ce qu'on anime un plan climat énergie, plan climat, air, énergie territoriale, PCAET ? Nous entrons dans l'air des acronymes. Ou alors, les TEPOS, les territoires à énergie positive. En fait, on a quelqu'un qui est là pour faciliter et pour appuyer le travail des collectivités. Et on a aussi une personne qui travaille sur tout ce qui est chaufferie bois pour faire en sorte que les mairies s'équipent au maximum d'équipements de chauffage, de réseaux urbains à partir de bois. Je rebondis sur l'éclairage public parce qu'ici, au-dessus de l'Oison, on a fait l'expérience et on a adopté l'extinction des lumières la nuit, enfin après minuit. Et là, il y a eu un premier bilan qui a été fait. Et c'est près de 20 000 euros par an d'économiser. Donc, ce n'est pas négligeable. Le simple fait de couper la lumière à partir de minuit où on considère qu'il y a plus grand monde normalement qui l'utilise, c'est effectivement une économie. Et je pense que la décision était très probablement faite suite à des très bons conseils de l'ALEC. Donc, dans les autres missions, au niveau du diagnostic, au niveau du matériel, parce que nous, on est une association informatique, on aime bien la technique. Vous utilisez quel type de matériel pour faire ces diagnostics ? Alors, en fait, les personnes qui vont dans les établissements, enfin dans les établissements publics comme les écoles ou les mairies ou les salles des fêtes, elles peuvent avoir plusieurs types d'appareils à leur disposition. Une caméra thermique qu'on utilise, mais il faut quand même des conditions assez particulières pour que les résultats soient probants. On peut avoir des objets de ce type-là qu'en fait, vous pouvez acheter pour pas très cher dans un magasin de bricolage qu'on appelle un wattmètre. Alors, vous pouvez, vous en avez certains que vous branchez sur réseau. Moi, en fait, c'est celui que j'utilise dans les écoles. Ça nous permet de connaître la puissance des appareils, pas leur consommation, mais la puissance. Ça veut dire qu'en fait, vous le branchez sur secteur et ensuite, vous branchez l'appareil dont vous voulez mesurer la puissance. Et à titre d'information, par exemple, un ordinateur portable va consommer entre 30 et 60 watts. D'accord. Alors, il faut savoir qu'en fait, votre kilowatt-heure, en règle générale, en heure pleine, il coûte 15 centimes. Un kilowatt-heure, c'est 1000 watts-heure. Donc, en fait, ça veut dire que pour arriver, par exemple, si vous êtes à 40-50 watts, ça veut dire que c'est 40-50 watts-heure. Donc, vous faites le calcul pour aller jusqu'à 1000 heures et au bout de 1000 heures, vous avez dépensé 15 centimes. Donc, vous voyez qu'un ordinateur portable, finalement, ça ne consomme pas tant que ça. Par contre, une bouilloire, c'est entre 2000 et 2500 watts. D'accord. Donc, ça veut dire que si vous laissez votre bouilloire brancher une heure, vous consommez 2500 watts-heure. Ça permet de voir aussi les fameuses veilles de télévision. Si on met ça et qu'on met son téléviseur en veille, ça permet de constater que le téléviseur continue à consommer de l'électricité. Oui, d'ailleurs, en fait, sur mon stand, il y a un ordinateur éteint. Et en fait, je montre que l'ordinateur continue à consommer parce qu'en fait, le transformateur de la batterie est chargé. Enfin, il est en charge vu qu'il est branché. Donc là, la solution, c'est de débrancher à chaque fois ? Alors, nous, ce qu'on préconise, en fait, c'est de mettre une multiprise à interrupteur. Moi, par exemple, ce que j'ai chez moi, c'est une multiprise. Et sur ma multiprise, j'ai ma box Internet, ma chaîne EFI, mon ordinateur à tour, donc qui consomme bien plus qu'un ordinateur portable. Et du coup, en fait, j'éteins tout. J'éteins même ma box. Donc, surtout, éteignez vos box Internet parce qu'en fait, dans leur conception, les processeurs, c'est-à-dire ce qui réfléchit, est souvent à côté des condensateurs. Ce sont des petits objets cylindriques qui sont des réserves d'énergie. Et du coup, ces réserves d'énergie ne supportent pas la chaleur et les processeurs produisent de la chaleur. Donc, en fait, ça, c'est l'obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, dans la conception des objets, si vous ne les éteignez pas, en fait, ils sont conçus de telle façon à ce qu'ils s'usent plus rapidement. Oui, un grand fabricant de téléviseurs dont je ne citerai pas le nom s'est fait épingler sur ça, sur justement une conception volontaire de la proximité de condensateurs à proximité de radiateurs qui faisait justement l'obsolescence programmée. L'autre avantage aussi, le fait de couper la box, c'est que ça coupe le Wi-Fi et on peut revoir nos enfants, ce qui est plutôt apprécié. C'est aussi un bon argument. Alors, tu as parlé aussi de l'énergie bois. Et là, ces temps-ci, il y a une... Alors, est-ce que c'est un phénomène de mode ou est-ce que tous ceux qui ont poils à granulés, etc., etc. Est-ce que... T'en penses quoi ? Je suis désolée, en fait, je n'ai pas entendu la question. Je crois que je vais mettre le casque parce qu'en fait, il y a beaucoup de bruit. Alors, voilà. Donc, c'était prévu. Là, tu dois bien m'entendre. Normalement, nickel. Oui, donc, tout à l'heure, tu as parlé de l'énergie bois. Et je ne sais pas si c'est un phénomène de mode, mais ces temps-ci, il y a les poils à granulés qui... Une explosion de vente. Est-ce que c'est une bonne solution ? Est-ce que c'est réellement un phénomène de mode ou un effet un peu marketing ? Qu'est-ce que vous en pensez à la LEC par rapport à ça, à l'agence énergie-climat ? Alors, moi, ce n'est pas mon cœur de métier. D'accord. Donc, du coup, la réponse que je vais vous donner, ce n'est pas une réponse d'experte. Mais, en fait, il y a plusieurs choses. Si vous avez un insert, l'insert ne va pas forcément bien répartir la chaleur. Le poil va être beaucoup plus efficace pour répartir la chaleur. Donc, c'est un mode de chauffage qui est vraiment très efficace. Après, c'est souvent le problème dans les maisons, mais un peu moins le cas aujourd'hui. C'est que vous avez une pièce à vivre, mais il y a plein d'autres pièces à chauffer. Et du coup, souvent, avec le poil, il faut utiliser un système pour pouvoir pulser la chaleur, en fait. Parce que sinon, elle va rester dans votre pièce à vivre et l'ensemble du reste de votre maison, que vous n'avez pas forcément besoin de chauffer, mais je pense notamment aux chambres, il faut qu'il y ait un minimum de 16, en fait. Nous, c'est ce qu'on recommande. La nuit, par exemple, c'est 16 degrés. Après, ça dépend si vous avez des enfants en bas âge ou si vous êtes avec des personnes âgées. Ça, ce sont des personnes qui ont besoin d'avoir plus chaud. Donc, ne mettez pas 16 si vous avez un nourrisson ou ne mettez pas 16 dans une maison où il y a une personne âgée. D'accord. Après, vous n'avez pas que les poils. Vous avez aussi les chaudières. Alors, les chaudières à granules, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas à porter les bûches. Par contre, ce qui est contraignant, c'est qu'en fait, vous avez besoin d'un grand espace. Donc, votre chaudière fuel ou votre chaudière bois que vous voulez remplacer par une chaudière à granules, il faut bien pouvoir s'assurer qu'en fait, vous avez un espace suffisant pour installer ça chez vous. Et souvent, ce qui est pratique avec cette chaudière-là, c'est que vous pouvez aussi faire l'eau chaude sanitaire avec. D'accord. Donc, oui, ça peut être sur les deux systèmes, en fait. Donc, du coup, moi, je ne sais pas vraiment que c'est bien ou que ce n'est pas bien. C'est plutôt, est-ce que c'est adapté ou pas à votre logement, à vos besoins, à votre budget aussi ? C'est-à-dire que là, il faut aller voir mes collègues conseillers InfoEnergie. Donc, ça, c'est une information qu'on peut retrouver à l'ALEC. C'est-à-dire, il y a possibilité éventuellement, j'ai envie d'acheter une chaudière. C'est vrai que si on fait venir un commercial, lui, il va forcément dire qu'il faut la prendre, forcément. Et là, le fait d'avoir accès à une agence indépendante, ça peut permettre d'avoir un avis éclairé. Au niveau des éco-gestes, donc les astuces, est-ce que, donc là, on a parlé tout à l'heure du système pour mettre sur les prises et pour détecter la consommation. Est-ce qu'il y a d'autres astuces, d'autres conseils pour essayer chez soi de réduire sa facture et même d'un point de vue environnemental, éviter son impact environnemental ? Il y en a plein, plein, plein. Il y en a vraiment beaucoup. Qu'on retrouve sur le stand. Il faut venir voir Nolwenn pour avoir toutes les informations. Mais fais-nous un petit teasing. Je dirais que ce qui va vous permettre de récupérer le plus d'économies en termes financiers, ça va être tout ce qui va avoir trait au chauffage. C'est-à-dire que dans une maison normale, entre guillemets, avec une isolation qui date de 20, 30 ans, avec des fenêtres et des portes qui ont été changées et qui sont en bon état, en fait, vous mettez environ sur 10 euros pour l'énergie dans votre logement, vous mettez au moins 6 pour votre chauffage. Donc du coup, si vous voulez vraiment un retour sur investissement, préoccupez-vous d'abord au chauffage. Et le chauffage, en fait, ça va passer par l'isolation de votre maison. C'est-à-dire que plus votre maison va être isolée, moins vous allez avoir besoin de chauffer. Sinon, en fait, ça va être de passer par réduire les températures. Alors attention à l'effet rebond parce que souvent, les personnes qui réduisent les températures vont prendre des douches très chaudes. Parce qu'elles ont froid. Non, et ça, c'est vraiment des choses qu'on a observées, en fait. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire des choses qui soient contre-productives. Baisser la température dans une mesure qui est acceptable et confortable pour vous, en fait. Il faut faire un bilan global de l'opération et pas se focaliser que sur certains éléments. C'est ça. Les aides de l'État au niveau de l'isolation, fenêtres, menuiseries, c'est toujours d'actualité ou pas ? C'est toujours d'actualité. Très bien. Et il y a en ce moment les 1 euro. Vous savez, il y a beaucoup de démarchages par rapport aux 1 euro avec l'isolation. Alors, mais justement, au niveau de ces démarchages, parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de spectateurs qui disent oui, je suis dérangé tous les soirs à 18 heures par... Alors, qu'est-ce qu'il en est de ça ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que l'État demande à certains obligés, c'est-à-dire par exemple Total, EDF, ça va être des entreprises, en fait, qui sont considérées comme polluantes ou qui prennent de la ressource énergétique. Il va leur demander de limiter leur impact. Donc, une partie, en fait, soit de leurs bénéfices, soit de leur chiffre d'affaires, je ne sais pas, qui est consacrée, qui est dédiée au financement d'actions qui vont réduire les consommations énergétiques, par exemple, qui vont réduire la pollution dont ils sont responsables. D'accord. Alors, ça, on appelle les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Donc, ces certificats d'économie d'énergie, c'est de l'argent, en fait. Tous les particuliers peuvent récupérer des certificats d'économie d'énergie. D'accord. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas, et on ne sait pas comment le faire. Donc, nous, les artisans viennent vers nous en nous disant je peux faire l'isolation pour 1 euro. Et ils se subventionnent, en fait, c'est-à-dire qu'ils vont chercher l'argent des C2E en disant, moi, j'ai fait un chantier. La personne m'a payé 1 euro parce qu'en fait, il y a ces aides de l'État via le C2E que moi, je vais prendre en tant qu'artisan parce que j'ai fait mon chantier à 1 euro. D'accord. Donc, il faut faire très attention. Il faut s'inscrire sur le site de l'État qui s'appelle coup de pouce. Vous mettez coup de pouce énergie et vous allez arriver sur le site du ministère de la Transition écologique. Et là-dessus, en fait, vous avez l'ensemble des artisans qui ont signé la charte. Et là, c'est sous condition de ressources. Et là, vous avez un contrôle des travaux qui sont faits chez vous. Si vous avez un artisan qui vient et qui vous dit que c'est sans condition de ressources, ça veut dire qu'il n'a pas signé la charte avec l'État, qu'il est tout à fait en capacité de pouvoir récupérer les C2E, mais que du coup, il peut vous envoyer n'importe qui. Vous ne savez pas. Il peut faire n'importe quoi comme travaux. Et en fait, le problème, c'est qu'après, si vous voulez vraiment faire des travaux chez vous pour réduire votre consommation d'énergie, en fait, les travaux qui ont été faits pour 1 euro vont être comptés dans votre habitat. C'est-à-dire que normalement, vous avez des aides en fonction du pourcentage que vous allez pouvoir récupérer d'économies d'énergie. Si votre maison est déjà isolée, ce pourcentage diminue. Et donc, vous avez d'autant moins droit à d'autres aides qui existent. Pour d'autres chantiers éventuels, c'est ça ? C'est ça. Donc, en fait, il faut faire très attention. Un, être avec un artisan local. Vous allez sur le site du ministère. Et deux... Donc, local, c'est un critère aussi. Il faut que ça soit quelqu'un... Quand vous dites local, il faut que ça soit quelqu'un de la région. Il ne faut pas que ça soit... D'accord. Oui, parce qu'en fait, comme ça, si jamais il y a un problème avec les travaux, vous pouvez revoir, en fait. Parce que sinon, vous avez une entreprise qui peut venir de Lyon ou qui peut venir de n'importe où. Et du coup, les travaux chez vous, vous ne pouvez plus vous retourner. Parce que ça a été fait... Enfin, moi, j'ai quand même eu des échos assez... Il y a eu des bons échos. C'est-à-dire, il y a vraiment des personnes qui sont très contentes d'avoir bénéficié de ça, qui sont très contentes des travaux. Et j'ai eu d'autres échos. Par exemple, des personnes qui ne peuvent plus ouvrir une porte parce que, en fait, l'isolant empêche l'ouverture de la porte. Oui. Donc, en plus de faire la recherche sur le site internet de l'agrément, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, du fait que l'artisan peut proposer... Après, il faut faire aussi l'enquête en allant regarder un petit peu sur internet ou en discutant avec le voisin. Ça, c'est souvent la meilleure astuce. C'est voir si le voisin a eu une prestation. T'en es content. Oui, bon, le bouche à oreille, comme on dit. Merci de cette précision parce qu'effectivement, les démarchages téléphoniques de la fameuse opération neuro, c'est quelque chose qui se produit régulièrement. Du coup, on a fait une très légère digression sur nos conseils, sur nos trucs et astuces sur l'énergie. Donc, trucs et astuces, ça va être, par exemple, mettre des thermostats sur les radiateurs. Donc, baisser la température quand c'est la nuit ou quand vous partez, quand vous êtes en vacances. éteindre vos appareils électroniques et électriques. Donc, comme vous n'en avez pas besoin, éteignez vos veilles, éteignez les box internet avec l'aide d'une prise, enfin, d'une multiprise à interrupteurs. Ou quitte à prendre un programmateur de machine à laver, le petit programmateur pour que ça se coupe à une heure bien précise. Pourquoi pas ? Pareil, essayer de faire des lessives plutôt à 30 degrés puisqu'en fait, c'est la température de chauffe qui va déterminer la consommation de l'appareil. Oh là là, je ne sais pas, il y en a tellement. C'est déjà pas mal. Mettez des rideaux, mettez des rideaux occultants épais pour éviter en fait l'effet de parois froides, etc. Vous avez... Après, vous pouvez aussi travailler, par exemple, sur tout ce qui est transport, alimentation, déchets. Donc, en fait, vous pouvez aller sur internet, par exemple, vous avez un guide qui a été édité, en fait, pour les familles à énergie positive. Ça s'appelle sans éco-gestes. Vous tapez ça sur internet et en fait, vous avez 100 éco-gestes que vous pouvez faire. Et moi, ce que j'aime bien dans ce guide, c'est qu'en fait, l'importance de chaque geste est notée. C'est-à-dire que vous avez certains gestes qui ne sont pas très importants, qui ne vont pas vous rapporter beaucoup et qui n'ont pas beaucoup d'impact. Et vous avez certains gestes qui sont vraiment importants. Et du coup, tout est détaillé avec pourquoi et comment faire après. Et vous avez aussi le petit livre vert pour la terre de la fondation Nicolas Hulot qui est très bien fait. Où en fait, vous avez, pour le confort d'été, comment faire en sorte de ne pas mettre la clim, mais de pouvoir ventiler, etc. Vous avez, en évitant les surchauffes, vous avez plein de choses sur l'éveil, sur l'éclairage, comment choisir son éclairage, comment jardiner sans pesticides. C'est très complet. Il est très bien fait. Et donc, on a parlé des particuliers, on a parlé des collectivités. Au niveau des entreprises, est-ce que l'ALEC aussi fait des actions à destination des entreprises pour trouver des astuces pour réduire leur consommation ? Alors oui, mais malheureusement, pas assez. C'est-à-dire qu'en fait, donc on a eu, on a mené une action il n'y a pas, enfin, il y a quelques années, on avait appelé ça commerçant éclairé. C'était notamment en fait pour sensibiliser les commerçants au fait de laisser les vitrines en permanence éclairées. Il y a aussi en fait certaines entreprises qui vont nous contacter pour faire de la sensibilisation dans des galeries commerciales ou auprès de leurs salariés sur l'heure du midi. Donc, on a eu ça avec des entreprises pharmaceutiques puisque c'est ce qu'on a beaucoup dans notre bassin. Et en fait, par exemple, le midi, on reproduit un bureau et en fait, on a un wattmètre et on demande d'estimer les consommations à partir des puissances et du coup, ça permet aussi d'aborder le côté qu'est-ce qu'on fait du papier, est-ce que vous imprimez recto verso, est-ce que vous imprimez en couleur, est-ce que vous imprimez vos mails, comment vous gérez vos mails d'ailleurs parce qu'en fait, il y a ça qui est super bien qui a été fait par l'ADEME qui s'appelle la face cachée du numérique où en fait, nous, on a fait une exposition à l'ALEC et je suis vraiment fière de cette exposition, elle est très bien, sur en fait, les serveurs, comment ça fonctionne. On n'arrête pas de dire que le numérique, c'est virtuel, mais c'est tellement faux. Le numérique, c'est pas du tout virtuel. Le numérique, c'est très, très matériel. C'est des câbles, c'est des serveurs et en fait, ce qui est immatériel, c'est le transport d'informations par onde avec le Wi-Fi par exemple et donc du coup, c'est pareil, une sensibilisation sur ne gardez pas vos boîtes mails remplies avec... C'est très énergivore effectivement. C'est ça. Tout à fait. Tout ce qui est stockage sur les serveurs et effectivement, le simple fait de nettoyer sa boîte mail, bon, individuellement, non, mais si tout le monde réduit un petit peu les charges serveurs, ça peut avoir un impact. Et donc, pour terminer, tu as parlé d'association. On va terminer comme on a commencé. Donc, qui dit association dit adhésion. Alors, comment ça se... Est-ce qu'on peut adhérer à l'ALEC ? Qui peut adhérer ? Dis-nous tout. Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez adhérer à l'ALEC de mémoire. Il me semble que c'est 15 euros ou 10, je ne sais plus. si vous êtes un particulier. Et en fait, on recherche toujours des bénévoles pour nous donner un coup de main comme par exemple sur un événement comme celui qu'on est en train d'animer ou pour concevoir des outils pédagogiques ou pour nous aider parce qu'en fait, on a plein d'actions pour faire un MOC. En fait, un MOC, c'est un Massive Open Online Course. Oui, c'est ça. Ça veut dire que c'est un cours en ligne gratuit pour le plus de monde possible. Et donc, du coup, on veut mettre en place un MOC sur l'autorénovation. On anime des conversations carbone. Donc, on anime des groupes. On a plein, plein, plein d'idées. Et même, malgré le fait qu'on est à temps plein et que c'est notre métier, on n'a pas le temps de tout faire. Donc, avoir des personnes en plus, c'est toujours hyper agréable et intéressant, en fait. Très bien. Nolwenn, merci beaucoup pour cet échange qui a été particulièrement riche. Donc, vous la retrouvez sur le stand de l'ALEC au salon Récupe la Planète jusqu'à... 18h. Jusqu'à 18h. Est-ce que t'es là dimanche ? Malheureusement, je ne peux pas être là demain. Il faut venir à 18h si vous voulez voir Nolwenn et avoir tous ses conseils si vous décidez de changer votre chaudière, d'avoir des conseils par rapport à tout ça. N'hésitez pas à venir ici au salon Récupe la Planète. Merci encore Nolwenn. Merci. Merci.